Alors aujourd'hui, je crois qu'on cherche tout sur la méthodologie à utiliser pour mesurer l'impact. Nous, on essaie de faire un travail en amont des investissements. Alors notre problème, c'est que notre fonds, c'est un fonds généraliste. C'est-à-dire qu'on répond à la fois à des... On a fait des investissements dans le social, dans l'environnemental. Et donc tout de suite, quand on veut cumuler les impacts pour être pertinent dans la remontée, c'est compliqué de mélanger des choux et des carottes. Les fonds thématiques, c'est plus facile parce que quand on est dans l'environnement, on va faire des tonnes de CO2 et c'est facile. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en amont de chaque investissement, on a un comité d'impact. On a créé un comité d'impact dans lequel notre responsable ODD de la Fondation de France intervient et challenge le gérant. Et pour chaque dossier, on définit trois indicateurs d'impact. Pas plus, parce que s'il y a trop d'indicateurs d'impact, en fait, on dilue et ça n'a plus de signification. Donc chaque dossier est pris individuellement. Et aussi une notion qui est très importante et sur laquelle on fait, on porte une attention toute particulière, c'est les contributions négatives. Il ne faut pas vouloir sur un dossier avoir des impacts positifs et négliger de l'autre côté les impacts négatifs, les contributions négatives. Ça peut être le cas quand vous avez des sociétés qui interviennent, par exemple, dans le social. Leur priorité, ça va être de réintégrer des personnes dans l'emploi qui étaient éloignées de l'emploi. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'elles doivent négliger l'environnement. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre tous ces points-là. Merci. Merci. Merci.